... Bonsoir à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels seront les titres développés dans cette édition ? Les voici dans votre sommaire. ... Nous reviendrons sur la signature d'accord entre la principauté de Monaco et le Mali. Clean Equity Monaco édition 2019 avait lieu pendant deux jours au Fairmont. Christine Datomel vous dira tout sur les séjours linguistiques destinés aux enfants. Dominique Poulin s'est quant à lui rendue du côté du 7e Monaco Age Oncology. José Sacré a suivi un concert en hommage aux compositrices féminines. Et l'invité du week-end sera Ornella Barra. Je vous le disais en titre, direction le ministère d'Etat, où se tenait vendredi matin la 2e réunion de la commission bilatérale entre la République du Mali et la principauté de Monaco. Plusieurs rendez-vous ont été d'ailleurs effectués aussi par la délégation malienne sur le sol monégasque. Alexandra Pagny vous livre plus de détails dans ce reportage. Le gouvernement princier de Monaco intervient au Mali dans le domaine de l'aide au développement depuis 2006. Ce partenariat a été renforcé en 2011 par la signature d'un accord cadre de coopération à l'occasion de la visite d'Etat à Monaco de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. Et en 2012 par celle du prince souverain au Mali à l'occasion de la première réunion de la commission bilatérale entre les deux pays. Aujourd'hui, cette visite fait suite à la venue du conseiller Gilles Tonnelli à Bamako en avril 2017. La coopération de la principauté s'inscrit sur un nombre limité de pays dont le Mali qui est le deuxième pays de coopération pour Monaco et dans 4 thèmes principaux qui sont la santé, l'éducation, l'insertion socio-professionnelle, la sécurité alimentaire et un cinquième qui est la protection civile. Donc c'est dans ce thème là que nous développons toute la coopération que nous faisons avec ces pays dans de nombreux projets qui vont de la protection de l'enfance vulnérable à la lutte contre la drépanocytose, une maladie très importante en Afrique. Voilà, de nombreux projets très proches des populations vulnérables et pour lesquels nous faisons notre possible. Lors de cette visite, la délégation malienne s'est notamment rendue au centre de secours principal de la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco, mais également au centre hospitalier Princesse Grasse et au centre cardiothoracique. Des rencontres qui permettent un échange d'expertise dans ces différents domaines. Nous venons de signer trois accords-cadres de coopération dans les domaines de la santé, de la protection civile et de l'éducation. Encore une fois, il s'agit de consolider les solides bases que la coopération Mali-Monaco a. Dans les prochains mois, des sapeurs-pompiers monégasques vont se rendre au Mali pour travailler avec les sapeurs-pompiers maliens et essayer de voir comment les aider pour améliorer leur travail. Nous avons des échanges qui ont déjà commencé, qui sont très actifs dans le domaine de la santé. Nous avons des médecins maliens qui viennent se former ici à Monaco, notamment dans votre centre hospitalier ici à Monaco. La principauté de Monaco nous aide à mettre en place des centres spécialisés de cardiologie au Mali, d'ailleurs pas seulement dans la capitale, mais également dans les autres régions du pays. Pendant ces deux jours, la délégation malienne a ainsi pu rencontrer, à échanger avec les structures monégasques du secteur public, mais également du privé lors d'une réception avec les membres du Monaco Economic Board et du Club des entrepreneurs monégasques en Afrique. Cette visite a permis de consolider les relations déjà existantes entre les deux pays et offre de nouvelles possibilités pour de futurs projets. L'actualité monégasque se développe aussi sous forme de brève, vous le savez, la voici. Vous le voyez sur ces images, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, s'est rendu à la caserne de ses carabiniers sur la place du palais, après que plusieurs travaux de rénovation aient été effectués sur place. Aux côtés du souverain, le colonel Luc Fringan et le colonel Tony Varro, actuel commandant supérieur de la force publique. Force qui est composée, je vous le rappelle, de la compagnie des carabiniers du prince et du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. L'édition 2019 de Clean Equity Monaco vient de s'achever du côté du Fairmont. Pendant 48 heures, entrepreneurs et investisseurs ont échangé afin de parler d'un avenir plus vert destiné, bien évidemment, à nous tous et à notre planète. Frédéric Elion était sur place. Ils ont une vision commune pour le futur, un avenir basé sur les clean tech, les technologies vertes et les énergies renouvelables, Sélectionnés parmi plus de 700 candidats, 25 entreprises leaders dans le domaine des nouvelles technologies propres se sont donnés rendez-vous en principauté pendant deux jours, les 14 et 15 mars, à l'occasion du 12e Clean Equity Monaco. Le coup d'envoi a été donné au Fairmont jeudi matin avec un invité de marque, Ban Ki-moon, le huitième secrétaire général des Nations Unies. Monaco est un pays totalement engagé et concerné par la protection de l'environnement et le développement durable depuis des années. Et ce, pas seulement en principauté, mais dans le monde entier. Je suis totalement reconnaissant envers son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, qui a œuvré et œuvre toujours pour la protection des océans. Nous nous sommes entretenus ensemble mercredi. Je suis vraiment impressionné par son engagement sur le long terme. Organisé par Innovator Capital, Clean Equity Monaco permet à chaque entreprise de présenter sa technologie, ses innovations, et d'échanger avec de potentiels investisseurs à l'occasion de sessions plénières ou de rendez-vous individuels. Maintenant, la chose la plus importante, c'est de trouver des financements rapidement afin de développer puis de commercialiser ses innovations. Vous avez pu voir l'exemple de Kerry Adler avec SkyPower. Si des pays émergents peuvent payer pour ces technologies et que le modèle financier marche de façon durable, alors on aura trouvé un modèle qui fonctionne. Clean Equity est aussi un événement important pour le Monaco Economic Board qui peut rencontrer les différentes entreprises pour leur proposer d'investir en principauté et pourquoi pas, à terme, y ouvrir des filiales. Du Fermont Monte Carlo à l'auditorium Régnier 3 où était organisé il y a quelques jours le forum des séjours linguistiques. Christine Datomel n'a pas hésité à se rendre sur place afin de découvrir de nouvelles destinations pour vos enfants. Ils ont entre 8 et 21 ans. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter le doux cocon familial pour partir le temps de quelques jours vers d'autres horizons. Au programme de ces vacances, découverte d'un autre pays, aperçu d'une culture différente et surtout apprentissage d'une langue. Différentes formules de séjour linguistique sont proposées aux enfants en famille, en collège, en summer camp ou encore en immersion totale chez le professeur. Le choix dépendra surtout du caractère de l'enfant. C'est vrai qu'un enfant qui est un peu réservé et qui n'est pas encore autonome, à ce moment-là, il vaut mieux prendre un séjour dans un camp, dans un summer camp, parce qu'il sera en milieu avec d'autres gamins et il ne sera pas homesick. Tandis que dans un séjour linguistique immersion, pour un très jeune enfant, il faut vraiment qu'il ait un caractère qui puisse être à l'aise dans un milieu étranger. C'est très intéressant pour les parents en particulier, parce que c'est vrai que les séjours linguistiques ont un coût, et là, on a une efficacité totale. Pourquoi ? Parce que l'enfant, pendant toute la durée du séjour au domicile du professeur, ne sera pas tenté de rencontrer d'autres francophones et donc fera des progrès en deux semaines assez impressionnants. Et en plus, on a, comme vous le disiez, des formules assez étonnantes, c'est-à-dire que les enfants qui veulent être dans un milieu totalement différent de celui de la maison peuvent séjourner dans une ferme et donc faire les travaux liés à la ferme. Ou alors des personnes qui sont passionnées, des gamins qui sont passionnés de golf ou de tennis, c'est forcément plus attrayant pour eux que de séjourner dans une famille où on peut même avoir des anciens professionnels de tennis ou de golf, ce qui est arrivé à mon fils quand il est parti en Espagne. Donc là, c'est vrai qu'ils sont séduits par la formule. Des formules qui séduisent donc de plus en plus les parents et leurs enfants, avec de nouvelles destinations, plus exotiques que par le passé, et qui leur tendent les bras. Les nouveaux choix tiennent bien sûr au fait que les jeunes maintenant sont décideurs et veulent des destinations beaucoup plus exotiques qu'avant. Alors avant, on était sur l'Angleterre, l'Irlande, Malte et les États-Unis, ce qui paraissait loin à l'époque. Le Canada, bon, qui est toujours très demandé. Mais c'est vrai qu'on propose l'Afrique du Sud, on propose Dubaï pour donner un petit peu plus d'originalité dans les destinations. Les jeunes sont à la recherche de nouveautés. Et puis ça leur permet également de voir d'autres cultures qui sont très à la mode, très tendances. Et puis d'avoir, par exemple, la possibilité de pratiquer des sports qu'on n'a pas obligatoirement, ou pas de la même façon en Angleterre ou autre. Voilà. On a une originalité avec Ralph Nadal qui fait ça à Mallorque. Donc, et qui a mis en place toute une académie de tennis. On avait la David Beckham Academy à Londres il y a quelques années. Maintenant aussi, pour le tennis, on va dans des destinations qui étaient plutôt prévues pour le tourisme, de grande masse, mais qui, on associe là encore les deux. Alors, les cours d'espagnol, les cours de tennis, et puis la découverte d'un pays original. Et si les enfants sont attirés vers ces différentes formules, les plus grands sont eux aussi sous le charme, se laissant tenter par ce genre d'expérience. Je suis revenu chercher un séjour linguistique pour adultes. Voilà, parce que j'ai grand besoin de m'exprimer en anglais et le séjour linguistique, c'est l'idéal pour... Alors, pour quelle formule vous allez opter ? Je pense que je vais opter pour 15 jours en séjour linguistique, dans une famille, avec un professeur, partager le loisir et formation. L'immersion totale ? L'immersion totale. Un forum linguistique qui attire chaque année de nombreuses personnes donne à l'auditorium Régnier 3 le professionnalisme des organisateurs de séjour éducatif et linguistique, la qualité et la sécurité des offres proposées, faisant de ce forum un rendez-vous incontournable. Pendant deux jours, des spécialistes en gériatrie et en oncologie se sont réunis au cœur du C-Club du Méridien Beach Plaza à l'occasion de la nouvelle édition du Monaco Age Oncology. Ces experts et professionnels de la santé ont pu ainsi échanger sur le sujet, comme vous l'explique Dominique Poulain. Plus de 500 spécialistes et professionnels de la santé se retrouvent en principauté pour la 7e édition du Congrès Monaco Age Oncology. Ils sont cancérologues, gériatres, mais aussi chercheurs, pharmaciens, radiologues, radiothérapeutes, manipulateurs ou soignants. Pendant deux jours, ils échangent et partagent leurs découvertes et leurs expériences sur les cancers qui touchent les patients les plus âgés et en particulier ceux qui ont plus de 75 ans. Les personnes âgées ont des cancers parfois un peu spécifiques. On peut songer par exemple que certains cancers gynécologiques, comme le cancer de l'ovaire, sont volontiers des cancers des personnes âgées de plus de 70 ans. Chez l'homme, classiquement, le cancer de la prostate bien sûr, mais les personnes âgées font la plupart des cancers classiques puisque le cancer en soi, c'est une maladie de la personne âgée de plus de 50 à 60 ans. Le cancer, c'est tout de même une maladie qui se déclare avec l'âge et il arrive que les cancers aient des spécificités chez les personnes âgées, c'est-à-dire soit un peu moins agressifs, évoluent un peu plus lentement. Ça, ça existe, en particulier dans le cancer du sein, ça a été bien montré, mais il n'en demeure pas moins que de temps à autre, y compris chez des personnes assez âgées. Nous avons des cancers agressifs qui évoluent vite et qui nécessitent traitement, sans quoi, évidemment, des problèmes importants vont se poser pour la personne malade. Autre thématique abordée, les dernières innovations et les progrès thérapeutiques réalisés ces dernières années sur les cancers d'organes et les thérapies ciblées. Alors, les soins sont infiniment plus efficaces. Des cancers qui apparaissaient non guérissables, on peut pratiquement parler de guérison, en tout cas la durée de vie qu'on peut proposer aux gens avec une qualité de vie nettement améliorée, c'est sans comparaison avec ce qui existait il y a 5 ans, 10 ans. Chaque année, dans les réunions internationales, on voit arriver quelques nouveautés qui font applaudir pratiquement l'assistance qui est pourtant faite de cancérologues, parce que la recherche progresse de façon considérable. On est passé des médicaments classiques qui étaient des espèces de destructeurs chimiques à ce qu'on appelle des thérapies ciblées, plus fines, puis maintenant des immunothérapies, puis des thérapies cellulaires, géniques. Il y a un emballement de la recherche. Ça coûte de plus en plus cher, c'est vrai, mais ça guérit de mieux en mieux. Et une confirmation, l'activité physique est utile avant, pendant et après un cancer, pratiquée à dose suffisante, le sport réduit le risque de développer cette maladie et diminue le taux de récidive. Place à présent à cette happy hour proposée par l'orchestre philharmonique de Monte Carlo avec une thématique un peu spéciale. Il s'agissait de rendre hommage aux femmes compositrices. José Sacré vous livre plus de détails dans ce reportage. Femme musicienne, tel était le titre du happy hour musical donné jeudi 14 mars à l'auditorium Régnet 3. Et quelles musiciennes ? Sibylle Duchesne Coronaton Violon, Jane Unley Violon, Sofia Timofeva Alto et Delphine Perron Violoncelle, quatre musiciennes de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, réunis dans un quatuor qui a pris pour nom le quatuor Jaël. Le quatuor Jaël, ce sont quatre musiciennes qui sont réunies pour pouvoir promouvoir et rendre accessible la musique de compositrices injustement oubliées et que nous avons envie de remettre sur le devant de la scène. Pour moi, c'est les quatre musiciennes de l'orchestre que j'avais rencontrées il y a quatre ans quand je suis rentrée à l'orchestre qui ont eu une belle découverte de cette compositrice qui s'appelait Marie Jaël. Et par passion, on a décidé de faire une belle musique avec cette belle quatuor. Le quatuor Jaël, pour moi, c'est d'abord la découverte à tout point de vue, c'est-à-dire la découverte de la femme que je ne connaissais pas, qui était une pianiste virtuose, qui était une compositrice et qui était une pédagogue. On vient de toutes les quatre du même orchestre et donc c'était une idée commune qui nous a amenés à ce concert d'aujourd'hui et à 10 qu'on va présenter. Donc c'est beaucoup d'amitié et beaucoup de plaisir de jouer ensemble. Marie Jaël, une magnifique artiste, un génie, on peut dire, parce qu'elle a eu au moins trois carrières. Une carrière de concertiste, virtuose, carrière de compositrice, évidemment. Et en dernier lieu, une carrière de pédagogue, on pourrait presque dire de scientifique de l'art. Elle a fait des recherches impressionnantes dans le domaine de la relation entre la conscience, l'art, la technique. Elle était d'un talent fou et d'une écriture fluide. Elle était compositrice à la fois pianiste. Et ça nous a inspiré, en fait, son image, sa façon de se battre pour les musiciens. Elle parlait déjà de sophrologie, etc. Donc elle était progressiste. Ce premier concert du Quatuor Jaël à Monaco ne fut pas seulement pour le public une découverte, mais un véritable enchantement. Longue vie au Quatuor Jaël, qui vient de sortir son premier disque, l'enregistrement de ce Quatuor de Marie Jaël. Je vous en parlais au tout début de cette édition. Il est temps à présent de rejoindre notre invité du week-end. Il s'agit d'Ornella Barra. L'entretien a été réalisé par Émilie Rousseau. Merci de nous rejoindre. Nous sommes effectivement avec notre invité du week-end, qui est aujourd'hui Ornella Barra. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ensemble, nous allons revenir sur votre carrière et puis votre actualité. Vous êtes Chief Operating Officer de World Green Boots Alliance. Vous avez débuté en tant que pharmacienne et puis vous avez occupé plusieurs fonctions au cours de votre carrière. Maintenant, vous êtes à la tête de la première entreprise mondiale de produits pharmaceutiques, de santé et de bien-être. Quel regard portez-vous sur votre carrière, madame Barra ? Je suis très ravie d'être pharmacienne et d'avoir commencé mon carrière avec mon pharmacie. Après, j'ai développé la carrière avec l'activité de répartiteur. Nous avons développé avec Stefano la société avant en Italie, après en Europe, jusqu'à l'Angleterre et après la fusion avec Walgreens, aussi United States. Maintenant, nous sommes la première société au monde de bien-être et de santé avec Walgreens Boost Alliance. Bien sûr que je suis ravie de cette carrière, mais surtout, je suis ravie de suivre la société en tant qu'elle est responsable aussi des ressources humaines et de suivre tous nos employés. Aujourd'hui, ils sont plus de 420 000. Et ça, il veut dire donner place de travail et aussi continuer à donner des opportunités à les personnes de se développer. Vous êtes fière de cette success story, de là où vous avez débuté et de là où vous êtes maintenant ? Oui, je suis fière, mais je pense qu'il faut toujours être humile, qu'il faut toujours continuer à s'améliorer, qu'il faut toujours apprendre et qu'il faut toujours avancer dans la société et au titre si personnel. Comment pourrions-nous définir le secteur de la santé actuellement ? Le secteur de la santé est maintenant à niveau mondial. Il se trouve dans un moment de changement dans tous les pays, dans toutes les régions du monde. En Europe, en Asie, en Latin-Amérique et bien sûr dans aussi l'United States. Et la raison, parce que nous sommes ici aujourd'hui, c'est la grande convention d'Alphégat. Et le titre aussi de cette convention, c'est « Embracing Innovation and Empowering Pharmacy ». Et ça, il veut dire que le pharmacien doit être en face de l'innovation, doit tenir compte de ça, mais de la même temps, il doit développer la pharmacie. Il ne doit jamais oublier que l'innovation ne veut pas remplacer la relation humaine avec les consommateurs. Et la pharmacie restera toujours au centre de la santé pour cette raison. Vous parliez justement de la convention Alphégat. Ça vous tient à cœur de l'organiser ici en principauté ? Vous l'avez dit, Monaco a joué un rôle déterminant dans votre parcours. Absolument, oui. C'est plus de 30 ans que j'habite à Monaco. Je suis monégasque, je suis très fière de ça. Je suis très ravie d'organiser la convention à Monaco. Et les 1 600 personnes qui sont arrivées aujourd'hui dans toutes les parties du monde, pharmaciennes, laboratoires, ils sont très ravis d'être ici. Monaco, c'est une petite ville, mais il a une communauté très internationale. Et bien sûr, être dans une journée magnifique de soleil comme aujourd'hui, c'est un plaisir. Et en plus, le Grimaldi Forum, c'est une structure qui offre tout ce qu'il faut pour une grande convention. Alors, c'est la sixième fois et la sixième convention Alphéga ici à Monaco. Et tout le monde est très ravi d'être ici. Neuf pays, c'est ça, sont représentés ici au Grimaldi Forum ? Neuf pays qui représentent 6 600 membres d'Alphéga. Et comme je l'avais dit en avant, aujourd'hui, 1 600 sont ici présents. Pas seulement dans les neuf pays, mais ils viennent aussi de la Chine, de l'Amérique et d'autres pays de l'Europe. Est-ce qu'il a été difficile pour vous, Mme Barra, connaissant vos fonctions, d'évoluer dans ce domaine en tant que femme ? Parce que vous êtes considérée tout de même comme l'une des femmes les plus influentes dans le domaine de la pharmacie et de la parapharmacie. Est-ce que ça a été compliqué pour vous d'évoluer en tant que femme ? Alors, moi je pense qu'il faut toujours se mettre en discussion. Il faut toujours évoluer pour la meritocratie, et pas en tant que femme ou en tant qu'homme. Bien sûr, il y a des difficultés, mais la vie, les difficultés font partie de la vie. Il faut savoir être calme, ferme quand il faut faire, avancer, mais surtout travailler toujours avec grande passion, être impliqué dans les activités que vous êtes en train de faire, et après vous arrivez toujours. Et moi j'ai un mot, rien c'est impossible dans la vie, c'est vraiment vous le désirez, et c'est vraiment vous allez vous impliquer complètement dans ce que vous êtes en train de faire. Et une autre chose, il ne faut jamais oublier dans la vie que vous n'allez rien faire seul. Vous avez besoin toujours de l'autre, il faut avoir grand respect de l'autre et travailler intime, il fait la différence. Il y a des femmes comme vous qui partagent cette philosophie et qui sont mises à l'honneur chaque année dans le prix Monte Carlo Femmes de l'année. Vous sponsorisez cet événement, pourquoi vous avez décidé justement de vous impliquer dans cet événement avec Cinzia Coleman ? Pour différentes raisons, la première parce que c'est à Monaco, la deuxième parce que cet prix permet de découvrir des femmes qui ne sont pas vraiment connues déjà, et je suis fière parce que la majorité a fait vraiment des choses incroyables dans la vie, et c'est bien de les faire connaître et de les valoriser encore plus. Merci beaucoup Ornella Barra, merci d'avoir été notre invitée, et tout de suite la suite de nos programmes. Et pour la suite de ce programme, il s'agit de vos prévisions météo, les voici. Le week-end s'annonce toujours mitigé, marqué par une alternance de nuages et de soleil, température assez stationnaire. Lundi, malheureusement, retour de la pluie, mais elle devrait disparaître mardi. Mercredi, soleil bien plus marqué, avec un mercure en baisse, notamment le matin. Voilà pour vos prévisions météo, place à présent à la suite de votre programme sur Monaco Info, direction Fonvieille et le site de Monaco Tech, pour un nouvel épisode consacré cette fois-ci au réseau diplomatique. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada